bonjour emmanuel et bonjour à tous c'est le dernier moment aujourd'hui avec celui qui peut nous martyriser mais qu'il est nécessaire de lire émille siorand je crois qu'on écrit pour faire du mal c'est clair du mot quand même pour troubler parce que moi même tout ce que j'ai lu dans ma vie j'ai lu pour être troublé un écrivain qui ne martyrisse pas d'une façon d'autres ne m'intéresse pas il faut que quelqu'un vous fasse souffrir autrement je ne vois pas le mais c'est ce que je veux dire bienvenue donc sur les nouveaux chemins de la connaissance où aujourd'hui vous pour la dernière fois c'est encore et toujours avec émille siorand que nous savourons au mieux ses ultimes instants de cette semaine mais aussi de cette année 2016 car c'est bien grâce à son désespoir revigorant ou encore sa lucidité joyeuse que l'on parvient définitivement à se débarrasser de ces illusions des débuts d'année ou d'un accomplissement espéré pour pleinement jouir de l'existence et du présent et pour jouir pleinement de l'existence et bien rien de mieux que de se pencher sur le mal le moteur d'émil siorand et de ses réflexions sur la politique et l'histoire en compagnie aujourd'hui de nicolas cavayès traducteur et auteur tout récemment de siorand et valérie l'attention soutenue coécrit avec barbara scapolo disponible aux éditions classique garnier mais aussi éditeur des oeuvres de siorand en pléiade chez gallimard bonjour et bienvenue à vous depuis les studios de berlin où vous êtes en duplex au sortir de l'adolescence on est par définition fanatique je l'ai été moi aussi et jusqu'au ridicule vous souvient-il de ce temps où je débité des boutades incendiaires moins par goût du scandale que par besoin d'échapper à une fièvre qui sans l'exutoire de la démence verbale n'eut pas manqué de me consumer persuadé que les mots de notre société venait des vieux je conçus l'idée d'une liquidation de tous les citoyens ayant dépassé la quarantaine début de la sclérose et de la momification tournant à partir duquel me plaisait il de croire tout individu devient une insulte à la nation et un poids pour la collectivité si admirable m'apparut le projet que je n'hésitais pas à le divulguer les intéressés en apprécièrent médiocrement la teneur et me traitèrent de cannibale ma carrière de bienfaiteur public commençait sous de fâcheuses auspices mon projet était-il condamnable il exprimait simplement ce que tout homme attaché à son pays souhaite au fond de son coeur la suppression de la moitié de ses compatriotes Nicolas Cavaillès c'est un extrait de d'histoire et utopie d'Émile Cioran qui est paru en 1960 que je viens de lire alors il faut lire cet extrait avec beaucoup de distance avec la réflexivité que Émile Cioran met lui-même dans ce texte par rapport à son fanatisme adolescent néanmoins il est très intéressant de se poser la question de quel est le rapport de Cioran avec son temps on a pu évoquer son scepticisme mais dans ce texte il dit qu'il a été fanatique c'est bien à un moment donné qu'il a été influencé, intéressé par ce qui se passait politiquement autour de lui oui tout à fait ce texte qui date donc comme vous l'avez dit de 1960 de son essai histoire et utopie vraiment nous plonge au coeur de la problématique de la question politique chez Cioran avec ce regard rétrospectif qu'il porte sur sa jeunesse et effectivement je dis que ça nous plonge au coeur du problème parce qu'il y a eu un grand tournant dans l'itinéraire intellectuel de Cioran qui partit d'une jeunesse tournée comme il le dit vers le vitalisme vers la vie ce qui renvoie à différentes doctrines notamment le trahirisme roumain mais voilà une dimension, une volonté d'action en tout cas politique qui est due par une grande souffrance qui lui était causée par le fait d'appartenir comme il le disait à une petite nation la Roumanie, lui qui rêvait des grandes nations de la France, Allemagne était très humilié par le fait d'être inscrit dans ce petit pays de petite culture comme il le dit lui donc voilà il y avait cette nécessité pour lui dans sa vingtaine d'années disons entre 20 et 30 ans de s'investir et de rêver à des grands bouleversements politiques pour la situation de son pays chose qui va complètement renier à partir de la seconde guerre mondiale et de son exil en France qui date de la fin des années 30 sachant qu'il est né en 1911 et avec ce qui est vraiment frappant c'est des formules très contradictoires ou des postures très contradictoires on voit ici il propose l'élimination des plus de 40 ans et c'est précisément quand lui aura 35-40 ans qui va complètement renier le jeune homme qu'il a été et prendre le contre-pied total avec désormais non plus un intérêt pour la politique mais au contraire une véritable passion qui va démarrer à ce moment là pour l'histoire avec l'idée qu'il ne faut pas justement agir sur le monde mais au contraire comme il va le faire par la suite se placer dans une posture entre guillemets de spectateur et d'historien Et qu'est-ce qui s'est joué pour lui ? Ce n'est pas seulement l'approche de la quarantaine qui a effectivement fait seulement effectuer ce tournant d'un fanatisme ou du moins d'un engagement au scepticisme il faut quand même, on en a un petit peu parlé au début de la semaine avec Aurélien Demars il a quand même été séduit à certains moments par des mouvements nationalistes même s'il le raconte avec beaucoup d'humour et d'autodérision ce projet de liquider la moitié de ses compatriotes cache malgré tout une pensée assez violente et proche du fascisme Oui bien sûr, il a été sympathisant de l'extrême droite roumaine de l'époque qui s'appelait la garde de fer Il n'a jamais adhéré au parti, il n'a jamais porté la chemise verte emblématique de ce parti là mais il a effectivement écrit quelques articles et un essai qui s'appelle la transfiguration de la Roumanie pari en 1936 qui est un brûlot nationaliste qui allait dans l'esprit de cette garde de fer qui était un mouvement politico avec des prétentions un peu mystiques sur les bords disons et comment Surand est arrivé à prendre assez de recul par rapport à tout ça il y a je pense principalement le traumatisme de la seconde guerre mondiale Surand avait voyagé un peu en Allemagne il avait à un moment donné cru lui aussi en Hitler il faut le dire mais il s'est rendu compte par la suite que les nazis et Hitler le premier étaient vraiment des bonnets et qu'ils étaient évidemment beaucoup plus dangereux qu'utiles à l'Europe et même constable pour la garde de fer roumaine qui par ailleurs a subi un échec dans le contexte politique local mais donc il y a cette souffrance là sachant que la seconde guerre mondiale pour Surand c'est des années d'exil en France dans une certaine pauvreté et je pense de la part d'un esprit qui était très intelligent et très conscient de tout ce qui se passait et de tout ce qu'il faisait lui-même il y a dû y avoir la douleur assez cuisante de s'être trompé soi-même et d'avoir écrit des choses qu'il ne pouvait que regretter très douloureusement à partir de là Il a toujours, Surand, dit qu'il a toujours été sceptique il dit d'ailleurs on est sceptique néanmoins il a d'abord été sceptique de manière on va dire privée plus que politique comme vous venez de le rappeler alors qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu sceptique politiquement et qu'est-ce qu'on peut entendre à ce moment-là par sceptique politiquement est-ce que c'est cette prise de conscience politique qui est venue aussi provoquer ce scepticisme politique ou est-ce que c'est son scepticisme d'abord métaphysique qui est venu donner forme à ce retrait de la politique ? Tout est lié, il y a un tournant dans les années 40 et la seconde guerre mondiale qui est un tournant à la fois personnel dans sa vie un tournant existentiel et philosophique qui touche tous les pans de sa pensée politique, morale, métaphysique aussi peut-être on en parlera plus tard mais l'âge aussi doit jouer c'est un peu naturel disons entre guillemets en vieillissant de s'intéresser plus à l'histoire et d'être moins naïf disons sur les questions politiques Oui s'intéresser à l'histoire c'est à la fois être sceptique métaphysiquement, politiquement mais en même temps réinvestir ces problématiques-là dans une vraie... est-ce qu'on peut dire une théorie de l'histoire chez Sûrand ? est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une théorie de l'histoire et même de la politique ? Bon, sa théorie de l'histoire est assez simple il l'a résumé lui-même de la sorte je cite, histoire universelle, histoire du mal avec une belle majuscule mais il y a en tout cas évidemment un intérêt à partir de cette période-là beaucoup lu des ouvrages d'histoire en fait concrètement ce qu'il avait fait assez peu dans sa jeunesse consacrée majoritairement à la philosophie et puis à la poésie Oui, plus que de scepticisme je pense qu'il faut vraiment parler de détachement par rapport à l'histoire et c'est... il y a vraiment la conviction intime chez lui que quoi que fasse l'homme ça finit toujours mal et que de toute façon l'aventure était mal partie et ça ne peut que empirer J'ai une sorte de... plus que... enfin des pressentiments j'ai une sorte de certitude, n'est-ce pas ? je crois avoir eu l'intuition depuis longtemps du manque de vitalité de l'Occident enfin de... de sa préparation à l'agonie je dirais même ceci, n'est-ce pas ? l'Occident est certainement condamné et inconsciemment tout le monde le sait mais peu osent l'exprimer le dire il y a un manque de vitalité qu'on sent partout une sorte de volonté de démission je ne parle pas seulement sur le plan politique ça c'est... c'est d'ailleurs c'est secondaire je dirais il y a une sorte de desséchement affectif dans l'Occident chez l'Occident c'est vrai qu'il y a une sorte d'anémie que je n'appelais pas pernicieuse mais enfin certainement incurable tous les hommes sont plus ou moins envieux les hommes politiques le sont absolument on n'en devient un que dans la mesure où l'on ne supporte personne à côté ou au-dessus de soi se lancer dans une entreprise n'importe laquelle même la plus insignifiante c'est sacrifier à l'envie prérogative suprême des vivants loi et ressort des actes quand elle vous quitte vous n'êtes plus qu'un insecte un rien une ombre et un malade que si elle vous soutient elle remédie aux défaillances de l'orgueil veille sur vos intérêts triomphe de l'apathie opère plus d'un miracle n'est-ce point étrange qu'aucune thérapeutique n'ait aucune morale n'en ait préconisé les bienfaits alors que plus charitable que la providence elle précède nos pas pour les diriger malheur à celui qui l'ignore la néglige ou s'y dérobe il se dérobe du même coup aux suites du péché originel au besoin d'agir de créer et de détruire incapable d'être jaloux des autres que cherchera-t-il parmi eux un destin d'épave le guette pour le sauver il faudrait le forcer à se modeler sur les tyrans à tirer profit de leurs outrances et de leurs méfaits c'est d'eux et non des sages qu'il apprendra comment reprendre goût aux choses comment vivre comment se dégrader qu'il remonte vers le péché qu'il réintègre la chute s'il veut participer lui aussi à l'avilissement général à cette euphorie de la damnation où sont plongées les créatures y parviendra-t-il ? rien de moins certain car des tyrans ils n'imitent que la solitude plaignons-le ayons pitié d'un misérable qui ne daignant entretenir ses vices ni rivaliser avec personne demeure en deçà de lui-même et au-dessous de tous et au-dessous de tous nicolas cavallès on vient d'entendre un extrait alors encore de l'essai histoire et utopie d'émile surran mais cette fois-ci interprété par notre comédien jean-louis jacopin extrait dans lequel il souligne ce trait anthropologique propre aux hommes politiques et même aux tyrans l'envie mais dans l'archive que l'on a entendu juste avant qui date de 1950 surran souligne à l'inverse ce qui fait défaut à l'occident cette baisse de vitalité cette anémie alors entre le défaut de vitalité de l'occident et l'excès de vitalité du tyran quel est le pire selon surran quel est le pire le pire c'est où est le mal c'est évidemment chez le tyran mais si vous voulez tout ce qu'il dit sur l'Europe ça ça participe de sa vision de qui est elle-même inspirée de Spengler du déclin de l'occident c'est une vieille idée qui date de la jeunesse de surran en l'occurrence mais avec cette métaphore disons qui veut que les grandes nations notamment naissent et meurent et connaissent aussi donc un vieillissement une fatigue et notre notre europe en est là aujourd'hui mais cela dit comme il le dit dans le second texte que l'on vient d'entendre évidemment nous avons tous en nous le un petit tyran qui sommeille et donc on peut faut pas se faire de soucis de ce côté là et donc entre les deux le pire est effectivement le tyran mais qu'est ce qui fait que c'est le tyran qui est du côté du pire parce que c'est c'est parce qu'il agit et que de fait agir fait que l'on effectue forcément le mal en vertu de la citation que vous avez donné tout à l'heure nicolas cavallès oui bien sûr c'est c'est voilà évidemment tout cela joue beaucoup avec la polysémie du terme mal et sur un lui-même en joue mais voilà le tyran c'est la force à l'état brut et c'est ce qui nous fascine et c'est ce qui a beaucoup fasciné sur en chez eux c'est une force de destruction en fait qui incarne aussi l'absence de sens de l'histoire et aussi à nos travers fondamentaux que nous partageons tous qui ne sont pas forcément développés chez tout le monde mais que nous avons tous en nous et cette mégalomanie cette ambition cette envie qui dit rassurant et c'est ça qui a poussé le premier homme à sortir des cavernes et en se faisant à outrepasser ses limites en l'occurrence vous venez dire qu'il y a une polysémie du terme mal chez mille sur ans c'est c'est pour ça qu'on 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 justement c'est ce dont on discute ici qu'elle est dans quel sens doit-on entendre ici le mal ce mal politique pour s'ils ont une force de destruction c'est évidemment une dimension morale une dimension aussi c'est ce qui nuit à l'épanouissement pacifique de la vie disons principalement oui sûr on ne définit jamais ça évidemment mais oui s'il ya un côté diabolique aussi qu'on voit qu'assez souvent les l'imagerie et le diable lui-même le malin dans ses textes évidemment avec un peu de coquetterie ou d'humour par endroit mais avec toujours cette conviction intime que notre monde est d'abord l'oeuvre du diable plus que celle du dieu bon alors on va entendre justement tout à l'heure un texte sur ce mauvais démiurge mais juste avant en restant un petit peu sur ce que peut faire l'homme dans la politique selon surent effectivement vous dites qu'il vaut mieux ne pas agir mais est ce qu'on peut s'en tenir uniquement à cette forme de scepticisme dans la mesure où sur en lui-même dans le texte qu'on a entendu s'appuie lui sur une anthropologie c'est à dire sur le fait que l'homme par nature peut être en vieux alors que que doit faire l'homme face à ce qu'il doit s'abstenir de suivre cette nature là ou au contraire justement la réfréner est ce qu'il doit bien plutôt s'en inspirer ou est ce qu'il doit du coup agir dans l'histoire que et comment en fait peut s'articuler cette anthropologie et un scepticisme dans le là dans la politique ça s'articule difficilement effectivement il n'y a pas de théorie pratique disons chez surent il ya évidemment ce pessimisme ce fatalisme qu'on retrouve à peu près partout dans tous ses livres en l'occurrence sur ces questions là et à partir de là on fait ce qu'on peut et la vieille europe elle essaye de résister comme le peu aux barbares à venir mais tout cela dans un cadre qui est fondamentalement désespérant donc on n'agit ni au nom du bien ni et on n'agit pas non plus on reste entre les deux alors il ya aussi effectivement chez surent la critique des sauveurs entre guillemets de tous ces gens qui s'octroient l'illusion de croire qu'ils oeuvrent pour le bien évidemment là aussi c'est une composante forte de de toute la genre politique disons et là il avait ses bêtes noires en l'occurrence bon évidemment il écrit ses textes contre le fanatisme notamment contre l'engagement à une époque après la seconde guerre mondiale où sartre règne où évidemment tous les gens qui ne sont pas engagés sont traités de salauds et surent lui va inviter au contraire au détachement et au refus de ce jeu de dupe dans le fond donc il avait oui ses adversaires préférés parmi les grands optimisme optimiste pardon il a écrit aussi un texte magnifique sur les utopistes et ses niaiseries rosâtres dont il parle qui sont nourries de bonnes intentions mais qui s'avèrent catastrophique dans les faits des cités qui impossible où tous les humains vivent comme des marionnettes et où il n'y a aucune liberté donc non seulement ceux qui veulent faire le mal le font mais ceux qui croient ou essaient de faire le bien finalement le aggrave le mal aussi mais finalement en prenant pour moteur fondamental ce mal là qui serait en l'homme ou que ferait l'homme dès qu'il agit est-ce que ce n'est pas si au rang qui est lui-même moral voire moralisateur parce que finalement il ne fait juste qu'élever le mal contre le bien en fait il fait juste une inversion mais il garde tout autant ces deux entités abstraites et opposées que sont le bien et le mal oui oui c'est ici s'inscrit dans ce schéma là enfin dedans dans ces textes qui sont sur ces questions historiques et mais si vous voulez la conçue la conclusion d'histoire et utopique et donc son plus grand on va dire un de ses très grands livres et qui n'est pas assez lu à mon avis qui date de 1960 et qui est vraiment très pertinent et très très enthousiasmant sur ces problématiques ça se termine par une phrase qui est morale et qui est celle là d'un philosophe une invitation à la sagesse où il dit le remède à nos mots c'est en nous mêmes qu'il nous faut le chercher dans le principe intemporel je cite de notre nature donc il ya une invitation claire au dépassement du politique et de l'historique un dépassement pour aller vers l'intériorité de l'homme voilà tout à fait c'est ce qu'a essayé de faire sur en lui même dans son itinéraire personnel il n'y est pas arrivé pour différentes raisons notamment comme il l'a dit lui même parce qu'il préférait d'une certaine manière s'acoquiner avec les maudits et rester parmi les maudits plutôt qu'atteindre la délivrance et donc il est resté indélivré mais tout en sachant que c'était s'il y avait une direction à prendre c'était celle là celle de grandi si vous voulez de la non violence oui voilà d'un détachement de renoncement en fait c'est tout ce qu'il dit aussi sur les textes hindou le 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 bouddhisme par exemple ce serait ça qui l'ont beaucoup influencé dans le second temps de son oeuvre et pourtant comment entendez-vous vous venez de dire que histoire et utopie était un essai durant qui n'était pas assez lu mais qui était très enthousiasmant comment vous expliquez que au début des années 60 une quinzaine d'années ou une dizaine d'années après son engagement politique ou en tout cas le fait qu'il soit revenu sur son engagement politique comment vous entendez qu'il écrive à ce moment là ce texte alors c'est un texte qui a aussi un contexte historique très précis le texte le livre s'ouvre sur une lettre à son ami constantine noïka qui est un philosophe roumain qui lui a choisi de rester en roumanie alors que s'ouvre en a choisi l'exil en france et donc c'est c'est une ce s'ouvre sur une lettre de s'ouvre en a à enrique à et sur une sorte de comparaison entre le le mode de vie communiste dont se plaint évidemment constantine noïka ce qui est une perte de liberté dramatique dès cette époque là l'époque de georgio desch même aventure chez ce coup mais s'ouvre en lui répond au contraire que en fait même si de l'extérieur l'occident semble plus enviable que le communisme c'est pas non plus le paradis est loin de là c'est ce qui me semble intéressant là encore c'est de dépasser les oppositions entre les extrêmes mais les dépasser au plus tôt en fait de renvoyer dos à dos parce que surand les dépassent il vraiment qu'est ce qu'il propose clairement là on peut poser la question à emile seront qu'est ce qui est proposé dans ses textes que de se tourner vers son intériorité et puis après tout chacun peut se tourner vers son intériorité et voir chacun ce qui l'intéresse mais ne pas le partager ne pas en faire part ne pas construire quelque chose politiquement moi je trouve ça extraordinaire de proposer justement aux gens de ne plus rien proposer d'arrêter de vouloir sauver le monde et pourquoi vous trouvez ça extraordinaire c'est extraordinaire d'une part évidemment dans le parcours personnel de surand et puis là encore par rapport aux questions politiques de son temps ça montre une clarté une clairvoyance vis-à-vis à la fois de ce qui était la situation en roumanie dans la roumanie communiste de cette époque là et dans le monde occidental libre entre guillemets qui est encore le nôtre aujourd'hui oh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens y croient, n'est-ce pas ? Et c'est la seule chose positive, s'il vous plaît. C'est un sentiment vraiment, c'est une vision de la vie aussi. Combien de fois j'ai entendu en Roumanie, quand on parlait d'un type, d'un ivron, qui a dit « Mais pourquoi il a fait ça ? » C'est « Laodouz, vraiment, c'est les temps qui l'ont entraîné. » C'est une sorte de métaphysique, de philosophie, n'est-ce pas ? C'est absolument profond. Ce qui explique l'inefficacité aussi. Alors tout le monde est absourd, n'est-ce pas ? Tout le monde fait une saloperie, un vol, n'importe quoi. Mais à un degré, c'est inimaginable. Et ça continue maintenant, je crois, c'est même pire qu'avant. Et si on buvait quelque chose ? Et bien volontiers. Vous pouvez nous servir, s'il vous plaît. Parce que vous êtes plus près. L'exaspération que je ressentais autrefois, quand j'entendais n'importe qui dire à propos de tout et de rien destin, me semble maintenant puéril. J'ignorais alors que j'arriverais à en faire autant, que m'abritant moi aussi derrière ce vocable, j'y rapporterais chance et malchance, et tous les détails du bonheur et du malheur, que de plus, je m'agripperais à la fatalité avec l'extase d'un naufragé, et lui adresserais mes premières pensées avant de me précipiter dans l'horreur de chaque jour. « Tu disparaîtras dans l'espace, Omarussi ! » s'est exclamé, toute chef, au siècle dernier. Son exclamation, je l'appliquais avec plus d'à-propos à mon pays, autrement constitué pour disparaître, organisé à merveille pour être englouti, pourvu de toutes les qualités d'une victime idéale et anonyme. L'habitude de la souffrance sans fin et sans raison, la plénitude du désastre, qu'est l'apprentissage à l'école des tribus écrasées. Sous-titrage ST' 501 Nicolas Cavaillès, voici une archeuse. L'archive et un texte d'Émile Cioran. L'archive date de 1991, c'était dans l'émission Grand Angle, et le texte que je viens de lire est extrait de sa petite théorie du destin qui apparaît dans la tentation d'exister, qui date de 1956. Et on a bien là deux éléments qui nous montrent le rapport de Cioran au destin, le rapport aussi du peuple roumain au destin. D'un côté sur ensemble, partager cette passion du destin, et de l'autre la déplorer de manière, avec à la fois humour et en même temps abattement. Oui, tout à fait. Il en parle très bien de ce fatalisme roumain qu'il a hérité lui-même en très large part, qu'on retrouve jusque dans son œuvre française. Et cette obsession du destin, là encore, le goût du destin, la volonté de destinée historique, qui est quelque chose qui est là aussi un élément fondamental dans notre propension à nous impliquer politiquement dans le monde qui nous entoure. Ou à ne pas nous impliquer. Ou à ne pas nous appliquer si on y arrive. Mais peu de gens y arrivent. À ne pas s'impliquer. Oui, en fait, c'est ça le drame, en fait, finalement. Le drame, c'est de vouloir à tout prix s'impliquer, alors que finalement, il faudrait rester en retrait, selon Émile Sauran. Mais d'un autre côté, on a quand même l'impression qu'il déplore aussi ce destin. C'est-à-dire que, par exemple, il dit quand même dans l'archive qu'on a entendu, que le destin a sous tout, que ça renvoie les individus à leur propre inefficacité. À un moment donné, il emprunte cet exemple d'un ivrogue. Mais finalement, c'était la fatalité. À quoi bon lutter contre ça ? Il ne partage pas tant que ça, cette espèce de croyance dans le destin. Mais oui, avec cette idée, toujours que la seule manière d'essayer de nous libérer de tout ça, c'est d'essayer d'en sortir totalement. Il y a un texte très intéressant aussi qui s'appelle « Après l'histoire », un texte plus tardif de son livre « Écartellement » paru en 1979, dans lequel Sauran poursuit sa méditation, sa réflexion sur l'histoire, en imaginant ce qui viendra après, puisque si l'histoire a un début, comme il en a parlé dans la chute dans le temps, il faut aussi que l'histoire ait une fin. Et voilà, il se met dans ce texte-là à méditer, à imaginer ces créatures qui rappellent beaucoup l'univers de son ami Samuel Beckett, à vrai dire, qui sont souvent des estropiés, qui rampent un peu hors du temps, comme ça, et qui dessinent notre horizon post-historique. Et à vrai dire, c'est tout ce que l'on est en droit d'espérer. Nous qui sommes prisonniers de l'idée de destin. Vous avez aussi tout à l'heure évoqué, Nicolas Cavaillès, la critique formulée Sauran, à la fois des utopies, mais aussi de ceux qui croient en l'âge d'or, ces deux manières aussi de se rapporter au temps, mais aussi de penser un en dehors de l'histoire. Alors, quel est cet en dehors de l'histoire, cette post-histoire, comme vous l'avez dit, que pense, qu'imagine Sauran, mais qui ne serait ni celle d'un âge d'or, ni celle d'une utopie ? Oui, la post-histoire de Sauran ressemble beaucoup plus à une apocalypse. C'est vraiment la fin du temps. Moi, j'en vois l'illustration dans notre monde. Je lisais récemment le livre de Richard Kapuscinski qui s'appelle Ébène sur l'Afrique et sur ces guerres effroyables. L'Afrique des années 60, 70, 80, même 90. Ces guerres horribles qui ont fait des centaines de milliers de morts et qui n'ont laissé aucune trace. Avec une absence de rapport au temps. Enfin, des gens qui sont pris dans le quotidien, qui vivent jour après jour ou minute après minute. Et voilà, ils sont comme hors du temps. Il n'y a plus du tout de questions de destinée. C'est vraiment... Voilà, ils sont effectivement sortis de l'histoire. Ils sont par-delà le bien et le mal parce que c'est simplement des questions de survie plus élémentaires, basiques, qui se posent à eux. Donc, penser le... Même penser, on parlait de la dimension politique. Là, on est plus dans un rapport historique de l'homme que Sioran a par rapport à l'homme. Est-ce qu'il pense une manière d'être ensemble ou d'être au monde qui soit justement hors du monde ? Et c'est cette position-là, en fait, cette pensée-là qui paraît assez incroyable et même assez vaine politiquement ou est-ce que c'est juste une sorte d'hypothèse ? Est-ce que c'est juste une sorte de fiction ? Ou est-ce que vraiment, il a cru en ça ? Oui, il y croyait véritablement. Mais vraiment, il ne faut pas chercher chez lui une théorie pratique ou des choses. D'abord, Sioran écrit, c'est comme on en avait parlé au cours de cette semaine consacrée à Sioran, c'est un penseur privé, un private Denker. Et donc, il écrit avant tout pour lui-même, pour se libérer, pour atteindre sinon la sagesse, au moins un minimum d'apaisement. Et dans un second temps, ces textes, s'ils sont adressés à des lecteurs, c'est à chaque individu. Ce n'est vraiment pas du tout adressé aux masses, encore moins aux termes de peuple, qui les trouvaient très ironiques, toujours. Pourquoi ironiques ? Enfin, disons qu'ils se moquaient des politiciens qui emploient le mot peuple, souvent de manière ridicule. Parce que le peuple n'existe pas, parce que c'est une sorte de fiction et que chaque individu doit être considéré individuellement. Oui, il y a toujours un côté un peu condescendant dans le fait de parler d'un peuple, de ramener tout cela. Il y a un individualisme fondamental chez Sioran. Et quand même, il se qualifie lui-même à un endroit de libertaire. Bon, après, il a adopté beaucoup de postures. Il dit, il y a un autre endroit que l'anarchisme, et la plus belle idée qu'on ait jamais conçue. Mais évidemment, il n'a jamais, lui, été vraiment anarchiste. Et encore moins, anarchiste terroriste, évidemment. Mais voilà, il dit qu'il reconnaît aussi que le communisme, en soi, est une belle idée. Il se dit libertaire, évidemment, et convaincu de la nécessité des libertés fondamentales pour l'être humain. Mais tout cela, tout en prenant vraiment ses distances par rapport à ses contemporains et aux prédécesseurs, c'est tous ceux qui sont, ceux dont il dit qu'ils espèrent sur notre dos, c'est-à-dire Camus en son temps, mais même Auguste Comte, Hegel, Rousseau, évidemment, qui est un de ses grands adversaires. Pour Sioran, l'idée que l'homme soit perfectif ou puisse atteindre le bien est évidemment quelque chose de scandaleux et de ridicule. Oui, finalement, Sioran est complètement à part. C'est-à-dire qu'à défaut de lui trouver une portée pratique ou forcément théorique dans ses écrits sur l'histoire ou à dimension politique, on peut quand même noter que Sioran est complètement à part. Vous avez parlé de Sartre tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement. Là, vous parlez de Camus, d'un penseur du contrat comme Rousseau, des anarchistes, etc. Finalement, Sioran s'est toujours mis en opposition à tous les autres penseurs politiques, à tous ceux en tout cas qui avaient envie de faire quelque chose, d'agir. Oui, voilà, oui, tout à fait. Il était, lui, vraiment intimement convaincu que tout ce que l'homme entreprend finit par se retourner contre lui, qu'il n'y a pas de solution. L'histoire, c'est l'histoire elle-même qui lui a donné cette leçon-là. L'histoire est vraiment une leçon de fatalisme et désespérante. Enfin, une leçon de pessimisme. Donc, oui, l'opposition est frontale avec Sartre, évidemment, d'autant plus que Sartre régnait à l'époque sur l'intelligentsia parisienne, tandis que Sioran, lui, était le métèque qui a publié un premier livre précis de décomposition en 1949 qui avait eu un peu d'écho, mais le succès a mis beaucoup plus de temps à venir. Il était aussi dans l'ombre de Camus. Je cite ces deux-là parce que c'est eux qui ont détourné ou dévoyé le terme existentialisme et qui leur est attaché maintenant... Enfin, il y a un existentialisme de Sartre et un autre de Camus, mais Sioran, lui, relève du premier existentialisme qui est fondamentalement apolitique, qui est celui de Kierkegaard ou de Shestov, qui est basé sur une vision du monde radicalement différente, en fait. Il est difficile, il est impossible de croire que le Dieu bon, le Père, est trempé dans le scandale de la création. Tout fait penser qu'il n'y prit aucune part, qu'elle relève d'un Dieu sans scrupules, d'un Dieu taré. La bonté ne crée pas, elle manque d'imagination. Or, il en faut, pour fabriquer un monde si bas que les soient-ils. C'est à la rigueur du mélange de la bonté et de la méchanceté que peut surgir un acte ou une œuvre ou un univers. En partant d'une autre, il est en tout cas autrement aisé de remonter à un Dieu suspect qu'un Dieu honorable. Le Dieu bon, décidément, n'était pas outillé pour créer. Il possède tout, sauf la toute-puissance. Grand par ses déficiences, anémie et bonté vont de Père, il est le prototype de l'inefficacité. Il ne peut aider personne. Nous ne nous accrochons d'ailleurs à lui que lorsque nous dépouillons notre dimension historique. Dès que nous la réintégrons, il nous est étranger, il nous est incompréhensible. Il n'a rien qui fascine, il n'a rien d'un monstre. Et c'est alors que nous nous tournons vers le Créateur, Dieu inférieur et affairé, instigateur des événements. Le Dieu bon n'était pas outillé pour créer. Il possède tout, sauf la toute-puissance. C'est Émile Sioran qui le dit dans le « Mauvais des Murches » dont vous avez mentionné le titre tout à l'heure, Nicolas Cavallès. C'était donc un extrait interprété par Jean-Louis Jacobin. On a parlé du mal dans la politique, du mal anthropologique et enfin du mal historique. Il faut aussi souligner cette présence chez Émile Sioran du mal dans une dimension théologique, voire peut-être même cosmologique. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre ici par « mal » justement ? C'est très intéressant, dans cette mise en perspective-là, parce qu'en fait, quand on regarde les choses et cette succession d'ouvrages qui est celle de Sioran à cette époque-là, on voit que le mal est en fait son obsession fondamentale, et sa réflexion sur le mal va être le fil conducteur de tous ces livres, par-delà les mouvements et les reniements de soi, les différents retours sur ces textes qui vont opérer. On parlait de l'histoire et utopie qui s'intéressent au mal dans le déroulement historique. Mais après ça, il y a eu en 1964 la chute dans le temps, où là, il commente la chute d'Adam, la chute première, qui est aussi la chute dans l'histoire. Donc le mal qui serait dû à la créature maintenant et qui fait que toute l'aventure humaine est d'emblée partie sur le mauvais pied, vraiment. Et ensuite, effectivement, en 1968, il y a Le mauvais démiurge, c'est un nouveau livre, qui là va incriminer non plus la créature, mais le créateur, effectivement, et lui rendre responsable de tout le mal qui est dans le monde. Et là, dans toutes ses formes possibles, que ce soit notre mal de tête ou bien le mal immoral qui est à l'œuvre, notamment dans l'histoire et dans nos rapports avec nos semblables. Et ce qui est fou, c'est que le mal, chez Cioran, ait cette puissance de création avec lui. C'est-à-dire que, dans la chute du temps, on en a parlé mardi avec Michel Jarty, il y a aussi cette figure du barbare qui, effectivement, a seul la capacité de détruire définitivement une civilisation décadente. On a vu, avec le texte tout à l'heure dans Histoire et Utopie, la figure du tyran aussi, qui seul a le pouvoir de créer un projet quand les autres sont des simples ombres, des insectes. Pourquoi le mal, en fait, a cette puissance, selon lui, de création que ne peut pas avoir le bien ? C'est directement venu de son expérience personnelle, je pense que c'est ce qui l'a rendu de plus en plus sensible à cette question-là. C'était vraiment pas... Il n'avait aucun plan d'écriture quand il a enchaîné ces différents livres-là. Mais normalement, il y a cette idée qui se dégage, comme vous l'avez vous-même souligné. Mais oui, bien sûr, c'est vraiment très intéressant. C'est à la fois une réflexion sur le mal et surtout, en fait, sur l'origine du mal et sur les différentes étapes. Et ça continue d'ailleurs par la suite avec son ouvrage suivant qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né » qui date de 1973. Et là, il va s'intéresser au mal qui en fait contient tous les autres, dont tous les autres découlent et c'est la naissance. C'est le mal dû cette fois, si j'ose dire, à la procréatrice. Eh bien, Nicolas Cavaillès, pour terminer cet échange, je vous propose de lire la fin de la partie « L'âge d'or » dans « Histoire et utopie » dont vous nous avez parlé au début de l'émission. Le remède à nos mots, c'est en nous qu'il nous le faut chercher, dans le principe intemporel de notre nature. Si les réalités d'un tel principe étaient démontrées, prouvées, nous serions perdus sans appel. Quelle démonstration, quelle preuve pourrait cependant prévaloir contre la persuasion intime, passionnée, qu'une partie de nous échappe à la durée, contre l'irruption de ces instants où Dieu fait double emploi, avec une clarté surgit soudain à nos confins, béatitude qui nous projette loin en nous-mêmes, saisissement hors de l'univers. Plus de passé ni d'avenir, les siècles s'évanouissent, la matière abdique, les ténèbres sont épuisées, la mort paraît ridicule et ridicule la vie elle-même. Et ce saisissement ne lui sur nous est prouvé qu'une seule fois qu'il suffirait à nous raccommoder avec nos hontes et nos misères dont il est sans doute la récompense. C'est comme si tout le temps était venu nous visiter, une dernière fois, avant de disparaître. Inutile de remonter après vers le paradis ancien ou de courir vers le futur, l'un est inaccessible, l'autre irréalisable. Ce qui importe en revanche, c'est d'intérioriser la nostalgie ou l'attente, nécessairement frustrée lorsqu'elle se tourne au dehors et de les contraindre à déceler ou à créer en nous le bonheur que respectivement nous regrettons ou nous escomptons. Point de paradis sinon au plus profond de notre être. Et comme dans le moi du moi, encore faut-il pour l'y trouver avoir fait le tour de tous les paradis, des révolus et des possibles, les avoir aimés et haïs avec la maladresse du fanatisme, scrutés et rejetés ensuite avec la compétence de la déception. Dira-t-on que nous substituons un fantôme à un autre, que les fables de l'âge d'or valent bien l'éternel présent auquel nous songeons et que le moi originel, fondement de nos espoirs, évoque le vide et s'y ramène en fin de compte ? Soit. Mais un vide qui dispense la plénitude ne contient-il pas plus de réalité que n'en possède l'histoire dans son ensemble ? Sous-titrage ST' 501 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 et d'une fin, ce sentiment d'une fin qui fait que, au fond, plus personne n'a de patrie, il n'y a plus de patrie éternelle, il n'y a plus ce sentiment naïf, n'est-ce pas, de renascinement quelconque, ce sentiment du provisoire qui va devenir forcément un sentiment tragique. Je crois que c'est ça qui explique pourquoi, à mon sens, dans chaque homme, il y a un métaque futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup Nicolas Cavallès d'avoir clos cette semaine passée en compagnie du réjouissant, désespéré Émile Siorand. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Siorand et Valérie L'Attention Soutenue, que l'on peut trouver aux éditions Classique Garnier et co-écrit avec Barbara Scapolo, et puis aussi des Huit enfants Schumann que l'on peut trouver aux éditions du Sonneur. Et puis bien sûr, chers auditeurs, lisez Siorand, vous trouverez ces œuvres en pléiade chez Gallimard, éditées par notre invité du jour, Nicolas Cavallès, donc sans oublier bien sûr les éditions de Lerne qui ont consacré tout un cahier à Émile Siorand. Et puis un grand merci à l'équipe des Nouveaux Chemins, Pierre Brossard qui a préparé cette émission, Antoine Ravon, Ariane Mintz, Marianne Chassor, Adèle Vendrette évidemment, Jean-Louis Jacobin à la lecture des textes, Anna El Fakir à la réalisation cette semaine, avec la contribution de Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui, Émilie Couette. Les Nouveaux Chemins à émission, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi. Et demain, j'aurai le plaisir de recevoir Céline Spector, professeure à l'UFR de Philosophie de l'Université Paris-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut Universitaire de France pour son livre paru aux éditions du Seuil « Éloge de l'injustice, la philosophie face à la déraison ». Mais si d'ici demain, vous voulez vous aventurer encore sur les nouveaux chemins de la connaissance, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission où vous pourrez réécouter et télécharger les émissions à votre guise. Et puis rendez-vous également sur les réseaux sociaux pour suivre nos programmes. Et rendez-vous également chez votre marchand de journaux pour retrouver le numéro de Philosophie Magazine avec lequel nous sommes partenaires, le numéro décembre-janvier avec cette question en dossier principal « Suis-je l'auteur de ma vie ? »